Hello ! Je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello ! Alors avant d'entamer l'épisode 3 de Twin Talk sur le B.A.B.A. de la détox, Lucille et moi devons vous faire un petit warning. Évitez d'entamer une cure détox si vous n'êtes pas en forme ou juste après les fêtes. C'est souvent l'erreur qu'on fait, beaucoup de gens passent finalement d'un excès à un autre. Si vos organes sont déjà fatigués par les fêtes, vous risquez d'empirer leur état si vous entamez tout de suite une cure détox, car elle fait travailler vos organes et il est mieux d'être préparé pour ça, notamment avec une prétox. Lucille vous en dira plus à ce sujet très vite, suspense. En tout cas, ne commencez pas de manière trop agressive au début, rééquilibrez-vous, réduisez un peu votre consommation de nourriture pour préparer votre corps et surtout, écoutez-vous. Bonne écoute ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Eh bah, bonne année, bonne santé surtout ! Ouais, surtout la santé ! J'imagine que vous avez bien profité des fêtes, que vous avez mangé du foie gras, du saumon, de la bûche, des entrées, des plats, des desserts, du champagne, tout ça. Une petite intox alimentaire peut-être avec les huîtres, en tout cas, c'est arrivé à mon chéri, mais ça ne l'a pas empêché d'en remanger. Donc du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de parler de nos petites astuces détox. Ouais, et puis c'est la bonne manière de commencer 2020. Voilà, et pour retrouver la forme, après les vacances d'hiver un peu généreuses. Donc, voici en exclusivité l'épisode numéro 3 de Twin Talk. Eh oui, 3 déjà ! J'espère que vous avez aimé les deux premiers. J'ai ça aussi. Bah, tu peux répondre aussi. Personnellement, j'ai adoré ! Moi, je suis à fond dans le Twin Talk, vous connaissez ? Alors, en tout cas, bref de présentier. Ça t'a crié le cerveau ! C'est les oméga 3, des fois, ça monte un peu trop. J'ai beaucoup travaillé pendant les vacances, on vous dira pourquoi à la fin. Donc, je disais en tout cas, très de plaisanterie. Merci beaucoup pour tous vos messages de gentillesse par rapport à la réception, à votre accueil sur le Twin Talk. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, ça nous motive, parce qu'effectivement, là, en plus, c'est la fin des vacances de Noël, on a un peu la flemme. On s'est dit, on va se motiver toutes les deux, et après, on ira boire un coup avec tes copines. Anyway, alors, Lucie Champy, pourquoi faire une détox ? C'est vrai que c'est super à la mode, on en entend de plus en plus parler, même un peu trop, mais certains crient à l'arnaque. De toute façon, on ne vous apprend rien, c'est le fait qu'on vit dans un environnement qui est super pollué, nous, on mange de plus en plus raffiné, industrialisé, on cuisine de moins en moins, on se bourre d'antibiotiques ou de médicaments qui sont super acidifiants et qui détruisent notre écosystème interne, ce qui fait que souvent, on a du mal à digérer. Oui, c'est ça, en fait. En gros, le problème actuel, c'est qu'on surcharge de travail nos émonctoires, nos organes émonctoires, et du coup, il ne peut pas tout éliminer, il stocke les toxines et ça perturbe notre organisme. Oui, parce qu'en vrai, on a vraiment notre système propre de nettoyage interne. Le truc, c'est qu'ils sont vraiment abondés dans tous les sens et ils ne savent plus comment se faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? La solution la plus simple pour le corps, pour se débarrasser de choses qu'il ne veut pas, c'est de les stocker. Donc, on a réfléchi un petit peu et on a répertorié différents types de détox. Oui, il y a plusieurs types de détox. Évidemment, la plus connue, je pense, c'est le jeûne. Vous connaissez le principe, on arrête de manger de la nourriture pendant quelques temps. On en a déjà parlé, il existe plusieurs types de jeûne. Oui, il y a le jeûne de plusieurs jours. Certains ne mangent pas pendant plusieurs jours. Mais ça, par contre, on ne va pas forcément le recommander pour les gens qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont jamais fait de jeûne. Il vaut mieux commencer petit à petit. Ou si vraiment vous voulez vous engager là-dedans, il y a plein d'instituts spécifiques qui existent pour ça, notamment en Suisse, en Russie, en France, mais je ne connais pas. Il faut rester avec des professionnels, c'est important. Oui, parce qu'en plus de ça, le corps qui n'est pas habitué à ne pas manger, au bout du troisième jour, il me semble qu'il y a la crise d'acidose, donc tu te sens vraiment très mal. Et puis surtout, on est tous différents, donc il y a des gens qui tolérons beaucoup moins bien que d'autres. Ouais. Donc du coup, nous, on est fans du jeûne intermittent. On vous en a déjà parlé, c'est un peu le plus trendy que les Américains appellent intermittent fasting. New. Vas-y, fais ton... Intermittent fasting. C'est une méthode qui consiste à manger pendant une certaine fenêtre d'horaire et puis ne pas manger le reste des 24 heures. Donc par exemple, vous pouvez manger sur une fenêtre de 8 heures et vous arrêtez de manger pendant 16 heures. Donc par exemple, typiquement, vous arrêtez de manger à 20 heures le soir et puis vous reprenez le lendemain vers 13 heures. Et c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, ce qui correspond le mieux. Par exemple, 16 heures, ce n'est pas donné à tout le monde, notamment nous, les femmes qui sommes vraiment des grosses machines à hormones. On ne peut pas tous se permettre de jeûner pendant 16 heures parce que ça peut perturber notre système hormonal. Les gens qui ont des problèmes d'hormones, typiquement, il faut faire attention avec le jeûne. Il y a d'autres contre-indications, les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les gens avec des problèmes de thyroïde ou les gens malades tout simplement. Mais en gros, retenez que comme tout, il y a un jeûne pour chaque personne. Il faut juste trouver celui qui vous correspond le mieux, que ce soit s'astreindre de manger le soir ou alors de sauter le petit déjeuner. C'est vrai que nous, on trouve ça bien parce que c'est un peu entre-tout. Ce n'est pas très contraignant. Par exemple, il y en a qui le matin n'ont pas faim. Pour eux, ça va être hyper facile de ne pas manger. D'autres, ça va être le soir. Certains n'ont pas faim le soir et du coup, ça sera simple. Donc, c'est ça qui est bien. Ce n'est pas que tu ne manges pas pendant une semaine. Surtout qu'à noter que le jeûne qui dure plusieurs jours, évidemment, quand on le fait, généralement, c'est dans des retraites. On est en forêt, on médite, on fait des petits mouvements, on fait des marches. Mais si tu restes dans ton boulot, dans ton bureau à te faire chier et souvent, quand tu te fais chier, tu as envie de bouffer, le stress, à mon avis, il est important. Donc, c'est contre-productif. Complètement. En fait, il faut vraiment trouver un bon moment pour jeûner. Si vous êtes dans une vie complètement stressante, ce n'est vraiment pas la bonne période pour jeûner. Si vous êtes en vacances, vous savez que vous êtes plutôt au coin de cheminée à pouvoir lire et à vous reposer. Là, c'est le bon timing. Sauf à Noël, parce que si tout le monde mange des bûches à côté, c'est le truc horrible. Tu as passé des bonnes vacances ? Ah non, c'est des bourris, j'ai faim ! Et sinon, à part ça, à part le jeûne, il y a la monodiète. Effectivement, la monodiète, c'est une technique sympa pour accorder une pause digestive, parce que c'est le même aliment qu'on va consommer pendant plusieurs jours. Donc du coup, quels aliments on choisit ? Eh bien, pas n'importe lesquels. Souvent, le plus connu, c'est la pomme ou le raisin. La priorité, en fait, elle n'est pas forcément donnée à l'index glycémique. Là, le but, c'est vraiment de reposer le système digestif en lui donnant juste un aliment qu'il arrivera à digérer sans qu'il y ait des mélanges et que du coup, ça lui donne beaucoup plus de travail. Donc la pomme, elle est plus intéressante pour moi que le raisin parce qu'elle est moins sucrée et surtout parce qu'on peut vraiment la varier. On peut faire les pommes au four, on peut les croquer, on peut faire des jus de pommes, on peut faire de la compote. Donc du coup, la lassitude, elle est moins importante, contrairement aux raisins. Oui, parce que tu ne vas pas faire du raisin au four, ça sera un peu dégueulasse. Je n'ai jamais tenté. Par contre, une bonne recette de raisin, vous prenez des petits raisins, vous les lavez et vous les mettez congelés et quand vous avez un peu faim, vous les ressortez et ça donne un petit glaçon sucré, c'est très bon. Oui, c'est vrai, on avait déjà fait ça, c'était pas mal. Après, il y a d'autres formes d'aliments qu'on peut utiliser pour la monodiète, tout ce qui est pommes de terre, par exemple, c'est la plus facile, évidemment, surtout pour les gens qui ne sont pas vraiment branchés dans tout ce qui est détox. Vous pouvez faire des pommes de terre en purée, en bouillie, en nature, voire au four, mais bon, le but, c'est de rester un peu dans l'alimentation co-toxique, donc le four, c'est moins intéressant. Mais au moins pour les gens qui veulent vraiment faire un effort de simplicité digestive, ça peut être le bon plan si c'est trop restreignant de faire de la pomme ou du raisin. On peut faire aussi des bouillons, tu vois, ou des soupes. Oui, mais bon. On peut faire un monodiète un peu plus liquide. Alors, moi, perso, j'avais essayé la cure de jus, ça existe depuis beaucoup d'années et je sais que pour la petite anecdote, j'ai gagné un concours dans ma vie. Et sur Instagram, j'avais liké un truc et je ne sais plus quoi. Et donc, j'avais gagné trois jours de cure de jus à Detox Daylight. Alors, c'était comment ? C'était intéressant, mais c'était il y a longtemps. C'était au moins il y a huit ans. Je n'étais pas encore à fond dans l'alimentation. Je commençais justement mon petit parcours nutritionnel et c'était sympa, mais maintenant, je ne recommanderais pas forcément dans le sens où c'était très sucré. C'est-à-dire qu'ils te font des jus de sucre. Et en soi, ça peut toujours être intéressant quand tu manges vraiment très mal, mais mine de rien, vu qu'il n'y a pas de fibres, tu as une dose de sucre que tu reçois, ton foie ne doit pas comprendre, ça te fait un tsunami. Ce n'est pas terrible pour la santé. Oui, c'est ça qui est un petit peu... C'est un point sur lequel il faut vraiment faire attention. Quand vous achetez vos jus, il faut vraiment regarder... Par exemple, rien que le premier ingrédient, si vous voyez que c'est de la pomme ou du raisin ou un autre fruit, ce n'est pas bon signe parce que ça sera forcément l'élément qui sera en plus grande quantité. Donc en gros, vous avez une dose de sucre. Il ne faut pas oublier qu'un jus de pomme, c'est aussi sucré qu'un coca. Donc le but du jus, c'est d'apporter plein de nutriments, de militamines et de minéraux. Et si vous avez un jus de fruits avec peut-être juste une poignée d'épinards ou de persil, ça ne le fait pas en fait. Ça va demander trop de travail à votre foie et c'est un bon moyen de l'engraisser. Oui, du coup, ce n'est pas forcément une détox. Bah non. Ça peut t'apporter plus de vitamines, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que le but, c'est de reposer tes organes, dont le foie. Et là, ça n'est pas le cas. Donc il faut juste faire attention à ce que vous achetez parce qu'il y a des cuirres de jus qui sont très bien, mais il faut faire le choix parmi tant de concurrence. Oui, puis après, il y a des fruits qui sont un peu moins glycémiques que d'autres, on le sait, mais si vous pensez aussi, si vraiment c'est compliqué les cuirres de jus, vous pouvez faire ça juste sur un repas parce que c'est vrai que boire du liquide toute la journée sans se nourrir, ce n'est pas donné à tout le monde, donc n'hésitez pas à remplacer juste un repas par du liquide. Vous n'êtes pas obligés de faire ça pendant trois jours. Exactement. En fait, il faut penser que c'est graduel. Plus vous le ferez, plus ça sera simple pour vous. Moi, je l'avais fait aussi parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé. C'était ce qui t'a sauvé quand tu avais beaucoup de problèmes de santé. Moi, ça m'a allégé mon système digestif. Je pense qu'il avait le temps de se détoxifier, de se calmer un petit peu et de se désinflammer. De toute façon, après, quand les nez mois on jeûne le matin, c'est le moment où on se sent vraiment bien. Il n'y a pas de secret. On se rend compte que la digestion, c'est tellement compliqué pour un corps un petit peu inflammé parce que quand vous n'avez rien dans votre corps, vous vous sentez un peu plein d'énergie. Autre chose, si on n'est pas trop monodiète ni cure de jus, on peut tout simplement adopter des repas plus sains. Au lieu de faire des choses trendy, on peut être doux avec soi et juste adapter son alimentation. Nous, on trouve ça top. On vous conseille de le faire car c'est moins stressant, surtout si on aime beaucoup bouffer. Oui, c'est assez binaire comme détox. Oui, parce que d'un côté, on a des aliments qu'on va réduire pour reposer notre système digestif et de l'autre côté, il y a des choses qu'on va privilégier. Du coup, qu'est-ce qu'on réduit ? On réduit les aliments industriels comme d'habitude, de toute façon. Viennoiserie industrielle, les plats déjà préparés. C'est vrai qu'effectivement, le midi, souvent, on aime bien s'acheter certaines marques avec des salades composées, etc. Mais là, on s'abstient pendant un petit peu de temps. Surtout, c'est très acidifiant et souvent, il y a plein d'additifs que le corps ne reconnaît pas et qui sont vraiment des gros perturbateurs digestifs sur le long terme. Donc, les protéines animales aussi à supprimer ? Oui, le problème des protéines animales, c'est qu'elles sont non seulement acidifiantes, mais qu'elles sont surtout riches en toxines parce qu'entre les antibiotiques, les résidus médicamenteux, les hormones. Et oui, les hormones de croissance, en fait, quand vous achetez de la viande, ce n'est pas de la bonne viande comme on avait à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Donc, malheureusement, c'est plutôt lourd pour le système digestif. On va aussi réduire les excitants, donc la caféine, le thé vert aussi. Si vous êtes à fond de détox, le thé vert, ça peut être très bien dans une détox, il n'y a pas de souci, tant qu'on en prend juste un verre par-ci, par-là. Mais si vraiment, vous êtes très sensibles à la caféine, encore une fois, c'est vraiment différent. Le thé vert qui en contient un petit peu, il faudra plutôt le proscrire. Oui, en fait, c'est juste une période de temps, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le reprendre aussi. Sauf si vous n'êtes pas du tout sensible. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas sensible, comme il y a vraiment un indice oracle super intéressant pour le thé vert. Alors, l'indice oracle, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va dire que c'est le potentiel anti-oxydant. Donc, le thé vert, c'est super top, même le match, c'est encore pire. Et puis aussi, personne n'est parfait, le but, c'est que ça se passe très bien. Donc, si jamais votre café ou votre thé vert, c'est genre le meilleur moment de votre journée, si à côté, vous réduisez les aliments industriels, les protéines animales et d'autres choses, voilà, vous inquiétez pas, ça sera déjà pas mal. Il faut rester comme ça, il faut rester humain aussi. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter parce que vous avez craqué sur un truc. Si vraiment, le café, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas du tout arrêter, il y a des alternatives qui existent. Par exemple, le chi-café qui est super intéressant parce que c'est un mélange de fibres d'acacia et de café, il y a à peu près 20% de café et c'est vraiment un café qui est beaucoup moins acidifiant et qui est plein de nutriments. Il y a aussi le Fort Sigmatic qui a lancé un café avec des champignons adaptogènes et donc du coup, ça permet de mieux adapter son corps avec la caféine. Ça contrebalance en fait parce que ce sont des champignons qui sont rééquilibrants et du coup, ils vont contrebalancer les effets de la caféine. Tout à fait. On va éliminer évidemment les aliments les plus inflammatoires donc que ce soit le gluten ou le lactose. Le gluten, on peut facilement remplacer par d'autres féculents. En vrai, maintenant, on n'a plus d'excuses. On ne pense pas à tout ce qui est maïs. On pense à revenir à des graines différentes du type sarrasin par exemple. Même le petit épautre ? Oui, le petit épautre ou le pain en levain qui aura été fermenté donc du coup, on aura beaucoup moins d'antinutriments donc ce sera plus intéressant. Et pensez que même si vous n'êtes pas forcément intélérant au gluten ou au lactose, c'est quand même des aliments qui sont assez lourds et qui peuvent justement vous faire un peu stocker la cellulite, les toxines. Donc quoi qu'il arrive, c'est toujours un bénéfice d'essayer d'arrêter et de voir comment réagit le corps. Certaines études montrent que le gluten, ça agit comme une glu et c'est aussi pas terrible pour la perméhulité intestinale. En fait, le problème du gluten, c'est la glycline. Gliadine, ça veut dire glu en fait. On va aussi réduire les graisses saturées donc tout ce qui est huile de pâme. Le Nutella, c'est bien beau pendant les vacances où c'est cool de faire un croissant nut-nut mais on va se calmer pendant la détox, le beurre ou les barres chocolatées, la friture. Il y a aussi évidemment l'alcool. De toute façon, généralement, on a bien profité pendant les fêtes donc on est assez motivés en janvier. C'est clair, on n'en peut plus de l'alcool. Donc chacun son fonctionnement. Le mieux, c'est pas du tout d'alcool pendant le temps de votre détox, évidemment. Et à côté de ça, évidemment, il y a des choses qu'on va privilégier. Alors là, c'est du bon sens qu'on vous dit évidemment mais tout ce qui est légumes et fruits. On essaye évidemment de prendre des légumes de saison. On ne veut pas de pommes d'Argentine ou de Kiwi de Nouvelle-Zélande. Regardez autour de vous les associations du type Amap ou La Roche qui dit oui parce que c'est un bon moyen d'avoir des légumes locaux, de soutenir l'agriculture et de ne pas avoir une empreinte carbone trop élevée. Exactement. Sinon, pensez aux légumes congelés si vous voulez vraiment manger des myrtilles en janvier. Il y a des chaînes spécialisées. Vous avez des myrtilles sauvages de France. Je ne vais pas citer le nom mais voilà, il faut penser aux alternatives mais il faut vraiment éviter même tout ce qui est Espagne par exemple si vous voulez contribuer à la mer de plastique. C'est-à-dire les 40 000 hectares qui existent en Espagne où en fait c'est certes des légumes bio mais où les légumes sont vraiment dépourvus de nutriments parce qu'en fait c'est un sol qui n'est pas du tout adapté et en plus on prône un peu l'esclavage moderne avec les conditions des immigrés. C'est mieux privilégier tout ce qui est français. Mine de rien pour certaines villes et certains magasins ce n'est pas facile parce qu'on ne trouve que de l'Espagne ou d'autres pays et c'est vrai que c'est compliqué. Tu vois par exemple moi je vois mon bio c'est bon qui est à côté. Honnêtement il y a très peu de France. Tu as vu mon nature à l'air moi j'ai déjà j'ai un rayon légumes qui est trop petit et les trois quarts des légumes c'est de l'Espagne je ne comprends pas alors que tu vas au marché tu as des légumes locaux moi je lance un appel aux chaînes bio aller jusqu'au bout de votre démarche et soutenez l'agriculture du coin c'est quand même juste le béaba et ça fait plaisir à tout le monde et en plus c'est moins cher. Qu'est-ce qu'il faut privilégier d'autre Lucille ? Vous pouvez également miser sur les céréales raffinées parce qu'il faut imaginer que la plupart des personnes qui nous écoutent ou qui nous suivent c'est des gens qui mangent plutôt des pâtes blanches ou du riz blanc il n'y a pas de mal de temps en temps mais là on est dans une détox donc privilégiez tout ce qui est raffiné parce que c'est forcément dans le son et dans l'enveloppe des céréales que vous trouverez le plus de nutriments. C'est aussi pour ça qu'il faut les choisir bio parce que dans l'enveloppe c'est là où il y a tous les pesticides. Exactement. Et puis après c'est aussi la détox c'est le fait d'opter pour des pseudo céréales c'est intéressant parce que vous allez pouvoir découvrir d'autres céréales qui sont hyper sympas. Exactement. On parlait justement du sarrasin par exemple. Les bonnes crêpes de sarrasin c'est bon ça. Ouais voilà on les connait que comme ça mais franchement la céréale sarrasin vraiment en graines c'est super bon même les flocons de sarrasin avec les nains on aime bien se faire des porridge de sarrasin ça remplace l'avoine et c'est super bon. Vous avez également le quinoa ça on ne vous présente plus c'est la marrante. Surtout pensez à les tremper parce que c'est des céréales justement qui n'ont pas été raffinées donc elles ont gardé comme on disait leur enveloppe et du coup elles sont gavées d'antinutriments donc le but c'est de reminéraliser le corps et c'est pas au contraire de le déminéraliser et c'est important de les tremper pour enlever tous ces antinutriments comme l'oxalate ou la saponine etc. Parce qu'effectivement si on ne le fait pas et bien ça va nous empêcher d'absorber les bons minéraux et les bonnes vitamines. On a aussi les protéines végétales donc à privilégier. Ouais c'est peut-être le bon moment de calmer un petit peu le jeu avec les protéines animales et puis de se remettre un peu aux légumineuses franchement c'est tellement bon vous avez le choix entre les pois chiches les haricots rouges les haricots blancs les lentilles corail les lentilles vertes et d'amame aussi le soja et puis il y a aussi les bons acides gras donc les bons acides gras on pense un peu à tout ce qui est régime crétois évidemment l'huile d'olive c'est toujours la queen et puis tous les bons acides gras polyinsaturés du type l'huile de lin l'huile de noix l'huile de cameline l'huile de périlla non c'est une bonne cure d'huile d'olive en ce moment d'ailleurs j'ai une carence moi en acide oléique je me bourre d'huile d'olive dans les légumes vapeur et c'est vrai que ça rajoute un bon goût alors il faut aimer je sais que ma mère n'aime pas l'huile d'olive c'est vrai que si vous faites juste une assiette de légumes vapeur et vous mettez rien dessus mais honnêtement c'est pas trop l'intérêt alors que franchement si vous mettez une bonne cuillère généreuse d'huile d'olive vous mettez un peu d'épices sel, poivre c'est un régal en fait on n'est plus habitué à manger naturellement mais c'est délicieux puis en fait il faut faire aussi comme avec les enfants c'est à dire que tu peux faire une bonne sauce et tu camoufles les légumes verts c'est vrai il faut être malin avec soi-même au niveau boisson on fait quoi les nachampilles ? au niveau boisson on s'hydrate à max avec de l'eau de source ou de l'eau filtrée alors à chaque fois il y a un peu une guéguerre entre qu'est-ce qu'on prend soit de l'eau du robinet soit de l'eau de source personnellement je trouve qu'il y a des bons et des mauvais côtés pour les deux pour tout donc du coup il faut varier moi je varie mes eaux que ce soit avec de l'eau du robinet ou de l'eau de source ou de l'eau un peu faible en minéraux c'est toujours une question d'équilibre vous pouvez filtrer votre eau avec par exemple du charbon mutchotant des perles céramiques ou votre carafe Brita mais ça n'enlèvera pas tout mais voilà vraiment le fait de varier ça permet au corps de ne pas se surcharger avec la même chose tout le temps exactement on va faire aussi le plein de tisane honnêtement c'est cool quand il fait froid une bonne petite tisane alors il y en a plein on va pas toutes vous les citer par exemple on a les tisanes détox reins tout ce qui est bouleau orties queue de cerise vous avez aussi les tisanes détox foie le desmodium le pissenlit le romarin le chardon marie l'artichaut il y a aussi des tisanes digestives donc là on va être plus dans le fenouil le gingembre l'anis la menthe etc il y a aussi pas mal de mélanges que vous pouvez trouver en parapharmacie ou en bio ou sur internet ou carrément en arboristorie je fais du attention souvent il y a des arômes de rajouter ça on n'en veut pas que ça soit naturel ou pas c'est assez facile au final de trouver des petites herboristeries que ce soit en ligne ou pas qui vous pourront conseiller avec les bons mélanges des fois c'est un petit peu amer mais on s'y habitue c'est vrai que le fenouil l'anis oui après il y en a qui sont plus faciles avec les mains par exemple on adore tout ce qui est romarin ou thym franchement c'est assez facile on a le gingembre aussi je sais pas si c'est facile nous on adore mais sinon le plus facile c'est la menthe tout simplement la menthe elle est assez digestive c'est délicieux tu vois moi non j'aime pas trop la menthe le sirop de menthe j'ai toujours ah non moi non plus j'aime pas ce que je veux dire c'est que de base j'aimais pas avec la grenadine quand t'avais le choix entre grenadine c'était les sirops de fraises moi c'était fraises au pire c'est le chocolat la menthe j'ai pas compris le principe ah non chocolat menthe et tu sais que les américains ils adorent la glace c'est quoi ils disent peppermint tu sais la glace manger une glace au dentifrice ouais ouais exactement bon sinon on n'oublie pas on reste sur 3 tasses par jour à peu près parce que comme elles sont drainantes faut pas non plus en abuser on va parler un petit peu de compléments vous n'êtes pas obligé de boire que des tisanes vous pouvez aussi acheter des compléments alors il y a des ampoules toutes prêtes qui existent justement par exemple un mélange d'esmodium radis noir puis sans lit vous avez aussi des gouttes de chardon-marie en fait généralement il faut mieux les prendre le matin à jeun mais bien sûr suivez les recommandations et n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel moi j'aime bien en prendre ces ampoules là en parapharmacie justement avec du desmodium du radis noir et de la sève de boulot aussi ah je suis fan j'ai trouvé une marque que j'adore qui s'appelle HN Lab qui est non pasteurisé c'est quand même le plus important et donc la sève de boulot elle aide au fonctionnement des émonctoires comme le foie et le rein et en fait du coup ça nettoie tout ça c'est super et c'est pas mal c'est un bon petit goût rafraîchissant moi j'adore et pensez qu'il y a des il y a des vrais timing pour la sève de boulot on peut pas en trouver toute l'année c'est au printemps généralement ouais c'est au printemps généralement moi j'adore la chlorelle mais ils font même du kombucha de sève de boulot maintenant dans cette marque là j'ai bu je trouve que c'est super bon ça change un petit peu tu vois t'en achètes t'en goûteras ouais et sinon il y a la chlorelle moi j'aime beaucoup la chlorelle c'est un des aliments un des super aliments qui a été le plus étudié dans le cadre de la détox la chlorelle c'est un aliment qui tu ne alors c'est pas comme la spiruline c'est à dire c'est pas une scénobactérie c'est une micro algue et elle a vraiment bah comme on parlait de la glycadine justement du gluten elle a un peu cette même action mais au côté positif c'est à dire qu'elle va s'accrocher aux métaux lourds et elle va nous permettre de mieux les assimiler alors vous avez plein de marques également alors ce qu'il faut savoir c'est que la chlorelle il ne faut jamais l'acheter en culture d'extérieur parce qu'elle absorbe justement toutes les toxines tu veux dire issues de lacs etc ouais il faut toujours que ça soit produit dans des laboratoires à l'abri de la lumière donc faites attention vraiment mettez la qualité on vous recommandera des marques à moins que vous ayez un lac pur mais ça m'étonnerait je ne sais pas trop s'il y en a qui sont beaucoup plus est-ce qu'il existe encore un endroit pur sur cette planète il y a le jus d'herbe de blé ça on en a déjà parlé la dernière fois mais c'est rempli de chlorophylle de vitamine C de B, A bref en tout cas ça aide à la détox ça aide à la digestion et ça c'est important c'est dégueu par contre on prévient Organic Burst ils font du jus d'herbe de blé et je trouve qu'il a un goût qui n'est pas amer qui est vraiment pur bah moi je me bouche le nez quand même je pense que en plus on est déjà à un certain niveau alors je pense que c'est pas adapté à tout le monde mais après chacun si vous aimez la bouffe de poisson c'est ma grande passion j'imagine pas la laine après mais en tout cas ça stimule les défenses immunitaires donc c'est bien pour vous vous êtes pas obligés de le faire tout le temps mais faites vous des petits cures vous savez pour alterner avec la cure de citron le matin par exemple oui et puis le but c'est pas de prendre tout on est pas là à se surcharger de trucs détoxifiants mais souvent on passe quand même par ces phases là au début quand on découvre tous les petits trucs qui peuvent nous aider tu veux tout prendre d'un coup mais je suis même pas sûre que ça soit bien pour ton organisme parce qu'il y a trop d'infos ça frôle l'orthorexie après faut faire gaffe c'est clair il y a aussi le charbon en poudre avec les nains on aime bien surtout avant de picoler un petit peu si voilà avant un apéro n'hésitez pas quelques heures avant à prendre une cuillère à café de charbon en poudre par contre pensez bien à le prendre en dehors des médicaments et de la nourriture parce que le charbon ça vous fout tout sur son passage donc c'est super intéressant justement pour se détoxifier mais ça pourrait annuler l'effet de votre vomédoc donc faites attention ouais puis c'est bien aussi si vous avez des gaz mine de rien ça aide vachement tu parles par expérience t'as fini un peu les jumelles s'en mêlent j'ai envie de te dire alors on va parler un petit peu de la cuisson ouais alors évidemment vous connaissez notre amour pour le vitaliseur de Marion à noter qu'au début moi la vapeur ça me saoule j'avais pas envie de faire ça ah mais moi pareil attends moi je préfère à l'huile d'olive c'était super bon et j'étais un peu frustrée et honnêtement effectivement comme dit Lucille si on fait des bonnes sauces après et un autre truc qui est pas mal c'est vous faites la moitié d'un légume à la vapeur et puis peut-être un autre légume imaginez vous faites du chou-fleur à la vapeur et à côté de ça vous faites des potirons revenus avec de l'huile d'olive et des oignons à la poêle et ça vous fait un bon mélange et c'est un bon compromis je trouve sans compter sur le côté tellement pratique moi je faisais toujours cramer mes légumes parce qu'évidemment c'est quand même facile de les faire surcuire tu dénatures l'aliment à max alors que ta cuisson vapeur tu les mets et tu te casses pendant 20 minutes tu reviens c'est prêt et hop salut merci au revoir moi le seul truc qui est chiant c'est laver après le truc ça c'est un peu chiant ça passe au lave-vaisselle mais t'as la grosse marmite moi je la mets pas au lave-vaisselle ouais bah ça va franchement ouais bon je suis un peu paresse donc en tout cas préférez la vapeur parce que c'est hypotoxique sinon vapeur douce sinon on va perdre une partie des nutriments en tout cas si on n'a pas de cuisseur vapeur investissez dans un panier vapeur oui il y a juste besoin d'avoir une grosse casserole vous prenez un panier vapeur et ça fait le même effet et puis mixez bien entre le cuit et cru parce qu'ils ont toutes les deux enfin ils ont toutes les deux leur intérêt bien sûr écoutez vous parce que le cru n'est pas pour tout le monde donc ils ont toutes les deux un des avantages des inconvénients c'est vrai que moi je ne pourrais pas être crudivore mon ventre ne le supporterait pas non il y a des gens pour qui c'est une révélation vraiment il y a eu un moment il y a quelques années où vraiment le raw vegan par exemple c'était vraiment super à la mode il y a des gens ça les a sauvés clairement c'est pas pour tout le monde moi ça me rappelle il y a quelques années j'étais allée chez une copine dans le sud de la France et il y avait une de ses collègues qui était crudivore bah putain ça ne m'a pas donné envie elle avait une tête je te jure en fait je pense qu'elle le faisait pas bien parce que j'ai vu des personnes effectivement pour qui c'était une révélation mais la peau elle était fatiguée toute blanche elle avait l'air de de pas avoir assez de vitamines il faut vraiment faire attention pour ce genre de régime comme d'ailleurs tous les régimes que ce soit vegan ou végétarien renseignez-vous à fond pour pas avoir de carence parce qu'après le truc ça part d'un super sentiment mais il faut vraiment comprendre que notre corps il est pas forcément fait pour ce genre de choses et attends on est pas là en train de dire faut pas manger vegan au contraire nous on est pratiquement vegan mais arrêtez avec les étiquettes juste écoutez-vous et surtout faites ce qui vous convient le mieux on ne fait pas comme la mode c'est juste faites ce qui vous semble le mieux pour votre système digestif 2020 c'est adaptez-vous à vos envies mais c'est vrai que voilà je pense qu'il faut vraiment tester certains j'aime pas dire régimes parce que tout de suite on a l'impression que c'est pour perdre des calories donc certaines manières de faire essayez et vous verrez bien mais je sais qu'il y a des gens pour qui le cru ça les a vraiment sauvés littéralement de certaines maladies comme la maladie de Lyme etc par contre il y en a d'autres bah ça les réussit pas apparemment donc voilà moi je sais que le cru je mélange souvent cru avec le cuit par contre je peux manger que cru moi mon système digestif et moi je suis pro ayurvédique et effectivement je suis vata et les vata et le cru ça ne supporte pas bien donc je mélange toujours avec du cuit ouais c'est ça nous on prend souvent une petite dose de cru pour commencer justement pour bien faire comprendre au corps qu'on commence la digestion et après on finit avec du cuit parce que sinon c'est trop ça peut être trop difficile et c'est vrai que nous on manque d'acide dans notre estomac pour digérer on a fait le test en fait vous pouvez le faire c'est tu prends une cuillère à café de bicarbonate de soude dans de l'eau à jeun tu le bois tu le mélanges et tu le bois et t'attends de voir quand est-ce que tu vas faire ton premier rototo et donc si tu rotes au bout de 1 à 2 minutes c'est que t'as un taux normal si c'est au bout de 3 à 5 minutes c'est que du coup tu as un taux bas c'est ce qu'on appelle une hypochloridrie et par contre si c'est plus de 5 minutes c'est une achloridrie donc c'est potentiellement pas d'acide chloridrique alors mon lucide on l'a jamais fait on a pas eu de gros et donc on a vu avec notre nutrithérapeute adorée Olivia Charlet et effectivement on manque d'acide donc du coup on peut commencer par des crudités comme la mâche ou les endives elles contiennent plein d'enzymes qui sont vraiment intéressantes pour le corps pour stimuler l'appareil digestif quelques remarques supplémentaires à vous dire donc évidemment on vous a parlé de manger local mais aussi privilégié donc le bio comme on vous a dit c'est pas pour répondre à une tendance c'est vraiment parce qu'il y a un intérêt derrière et que tout ce qui est substance toxique xénobiotique c'est vraiment des choses qui pourrissent le corps de l'intérieur de toute façon faites vos recherches si jamais vous n'êtes pas convaincu du bio faites vos recherches en lisant des livres en lisant des articles des recherches pour voir un petit peu et faites votre propre opinion l'autre petite astuce si vous êtes un petit peu ricraque au niveau sous vous n'êtes pas obligé de manger que du bio en fait chaque année le WG elle publie en fait la liste des Clean Fifteen et des Dirty Dozen en gros c'est les 12 fruits et légumes qui sont les plus contaminés par les toxines diverses et donc les Clean Fifteen qui sont les 15 aliments qui sont justement le moins contaminés et ces 15 aliments vous pouvez tout à fait les acheter en hypermarché conventionnel parce que ceux-là ils sont moins riches en toxines et en métaux lourds et en dioxines et tout le tralala c'est vrai qu'hier on était un peu sur le cul on achetait deux brocolis on a eu pour 9,50€ j'étais choquée 9,56€ 9,50€ ils étaient lourds ils devaient faire peut-être presque 2 kilos mais à la fin il ne te reste plus grand chose après le brocoli je crois que c'est un peu comme l'épinard les épinards et tout ce qui est pêche pomme c'est des légumes de luxe c'est surtout ceux qui sont les plus contaminés en revanche si tu parles d'ananas ou d'avocats ce sont ceux qui sont les moins contaminés donc pas forcément besoin d'acheter les fraises c'est très contaminé les fraises les pommes aussi généralement tout ce qui est un peu une coque les bananes c'est pareil je crois que c'est un peu moins contaminé parce qu'elles ont évidemment une peau que tu retires mais forcément si vous mangez la peau c'est certes là où il y a le plus de vitamines mais c'est là aussi où il y a le plus de résidus c'est ça à ne pas oublier le hamam honnêtement si vous avez l'occasion c'est bien moi je suis en train de me renseigner pour m'acheter une sorte de couverture sauna c'est censé être parfait quand tu voyages ou quand t'as pas la possibilité de te faire une session sauna et c'est censé aussi détoxifier le corps booster le toit métabolique en te relaxant ça coûte assez cher c'est pour ça que je commence à regarder on verra les américains ils sont à fond dedans je les vois tous ils ont même des tentes dans leur salon non mais c'est vrai des fois j'ai oublié de rigoler mais sans en arriver là sinon vous prenez rendez-vous oui mais bon quand t'habites dans le trou du cul du monde qu'est-ce que tu fais t'habites à Pantan ça va non mais oui mais pas moi quoi qu'il y en a pas et puis avec les grèves j'ai envie de te dire enfin trois heures pour aller me faire mon petit sauna en tout cas le sauna hamam c'est vrai que c'est génial c'est agréable je sais qu'au début j'aimais pas trop le sauna parce que j'aimais pas avoir chaud tout simplement dans ces cas là commencer par le hamam parce que c'est plus doux surtout pour tout ce qui est métaux lourds vraiment le meilleur moyen d'évacuer les métaux lourds c'est par la transpiration donc entre le sport je trouve ça tellement désagréable c'est vrai que t'aimes pas trop ah non mais ça me brûle les yeux je sais pas bah ferme les yeux mais je les ferme j'ai les paupières super chaudes ça me brûle c'est insupportable je sais pas si c'était poil après je me sors et le poil t'as les mêmes on est jumelles sinon à défaut c'est vraiment le seul moment où je vous recommanderais ça de faire un bain chaud et de rajouter deux à trois gouttes d'huile essentielle de lavande il y a aussi du sel d'Epsom l'Epsom salt si tu veux prendre un bain ça va restaurer nettoyer détoxifier les tissus et en plus ça pénètre bien profondément ça relaxe les muscles ça calme l'inflammation ça calme aussi les peaux sèches j'en ai acheté un récemment qui est mélangé avec du CBD alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le CBD c'est une molécule qui fait partie de la famille des cannabinoïdes comme le THC que vous connaissez sûrement la différence en fait c'est que le THC fait planer il est psychoactif et pas le CBD lui il agit sur le système nerveux et il calme la douleur ou l'anxiété alors je l'ai pas encore testé il faut que je trouve le temps je suis pas très bain les mounes maintenant Wild in the Moon qui est une boutique restaurant bio à Paris ils en vendent on en trouve partout aussi beaucoup en Suisse il suffit de prendre quelques petites gouttes à mettre sous la langue pendant quelques minutes et ça va te déstresser je suis pas hyper convaincue non plus parce que quand j'avais des grosses crises de nervosité en gros ça me donnait un peu plus envie de dormir mais mon stress était toujours là après ce n'est que mon avis et je pense qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça aide notamment les gens qui ont des maladies des maladies articulaires ouais après il faut aussi faire attention là où on achète c'est un business encore aussi donc il y a même si l'intention elle est bonne il y a vraiment des marques qui sont très peu dosées donc ça vous fera aucun effet il faut vraiment se renseigner consulter un professionnel pour qu'il vous donne la meilleure marque exactement et pour finir du coup avec tout ce qui est sauna amam on peut faire aussi des jishnans en fait en yoga kondalini c'est des douches froides on peut juste mettre de l'eau remontée le long de la jambe vers le coeur moi c'est ce que je fais en fait j'ai la douche écossaise quoi ouais en fait il y a écossaise il y a aussi beaucoup de pays du nord qui le font en tout cas tu termines par une douche froide bon généralement on n'a pas trop envie en hiver parce qu'il fait déjà assez froid comme ça mais je vous jure que ça vous booste votre organisme et que ça vous réveille essayez de respirer de vous concentrer dessus ça va vous faire des beaux seins en plus c'est tout bénef je fais moins souvent les épaules parce que c'est ma zone sensible mais si vous êtes motivé allez-y open bar par contre c'est pas trop conseillé au niveau du crâne ou en tout cas restez pas longtemps dessus et moi ce que j'adore un peu dans le même genre c'est le dry brushing le brossage à sec en fait elle est d'une vraie brosse enfin d'une brosse spécifique pour le dry brushing vous faites des mouvements de va et vient du bas de votre corps jusqu'en haut et vous remontez jusqu'au coeur le coeur c'est le dernier le dernier endroit où vous allez frotter et en fait vous avez une sensation de chaleur qui vous réchauffe ça vivifie c'est un peu le terme et en plus c'est top parce que non seulement ça exfolie le corps ça fait circuler tous les liquides de votre corps dont la lymphe système lymphatique système sanguin et aussi tout ce qui est cellulite bon ça va pas avoir des effets miraculeux mais si vous en avez un petit peu ça va quand même avoir une action un peu tonifiante au niveau du sport qu'est-ce qu'on a ? ouais alors c'est là c'est le moment où vraiment il faut éviter tout ce qui est body attack crossfit et RPM là le but c'est vraiment plutôt de se faire circuler en douceur tout ce qui est yoga puis là tout le monde de la marche tout simplement en fait on oublie trop ce genre de marcher mais c'est tellement important oui parce qu'en fait on est toujours pressé quand on marche généralement c'est pour prendre le métro, la voiture pour aller au boulot à la pharmacie enfin bref on a toujours plein de choses mais marcher en conscience regarder partout regarder les maisons regarder la nature juste le fait de marcher de faire une bonne promenade de s'oxygéner ça fait du bien vous mettez moi je sais j'aime bien mettre un podcast bah tiens vous mettez celui-là il va peut-être durer à peu près 40 minutes c'est parfait c'est clair et vous faites un petit un petit va-et-vient de 20 minutes pour aller vous oxygéner et puis voilà sinon ayez un chien je vous jure ça vous motive à sortir et puis c'est super vous n'avez pas le choix il y a aussi du yoga du pilates tu l'as dit ça je sais plus ouais j'ai dit ok bon bah c'est fait par contre on n'a pas dit c'est que la détox c'est aussi dans la tête et oui c'est hyper important parce que c'est bien beau de manger des légumes verts et de se détoxifier le corps mais si tu te détoxifies pas la tête tu gardes toutes tes pensées poubelle le corps et l'esprit sont liés et quelque part la détox elle sera incomplète donc déjà essayez de vous mettre en condition pour cette détox de vous détendre on essaye de prendre les mesures pour rester apaisé on respire par exemple profitez-en pour changer un peu vos habitudes vous levez plus tôt pour profiter de la journée pour pas être stressé et en retard par exemple le fait de se lever 10 minutes plus tôt c'est rien mais au lieu de courir si vous faites ça tous les matins vous êtes toujours en retard mon chéri a fait ça et ça lui réussit parce qu'il était toujours à l'amour c'est donc ça la solution c'est quoi ? c'est donc ça la solution mais oui c'est ça la solution mais oui mais levez-vous plus tôt alors elle pète un câble je suis désolée elle a pas fait sa détox c'est pour ça mon chéri s'est levé plus tôt et du coup il est pas à la bourre il a le temps de sortir mon chien il a le temps de regarder les infos d'être tranquille et bon il est toujours à la bourre mais au moins il a pris du temps pour être plus heureux et pour sortir le chien et pour sortir le chien c'est bien parce que le matin j'ai la flemme en tout cas on peut aussi faire pour finir avec cette partie si on y arrive faites du journaling je vous promets dès que vous vous réveillez donc soit le matin ou alors sinon le soir quand vous avez du temps écrivez vos pensées ce qui vous passe par la tête ça peut être des projets des petits soucis quotidiens ce que vous aimez dans votre vie un peu comme un journal intime vous savez quand on écrivait qu'on était amoureux de Roger mais il fallait pas qu'il le sache etc mais extérioriser c'est hyper important mais toi tu le fais ou pas ? moi j'ai des douleurs à la main donc ça m'arrive de le faire mais des fois je suis un peu limitée donc généralement je reproduis la même chose dans ma méditation c'est à dire que je m'allonge je commence par respirer par scanner où je ressens des tensions dans mon corps souvent c'est mon plexus solaire mon coeur mes épaules et ensuite j'essaye de comprendre pourquoi je suis stressée ou un peu en colère ou en tension je respire dans ces zones en conscience et puis après ça continue de manière instinctive ça peut durer très longtemps on a pas parlé mais tous les exercices de respiration il y a des applis qui existent pour ça notamment Respire Relax bah oui Respire Relax c'est quand même super on vous conseille c'est gratuit on en a déjà parlé mais effectivement vous pouvez télécharger ça ou mettre sur Youtube j'en ai trouvé voilà mettez sur Youtube il y en a plein et ça vous vous dites allez une fois avant de partir au boulot ou une fois quand je rentre pour me déconnecter ça marche vraiment super bien vous pouvez aussi en profiter pour vous réciter des mantras ou juste des phrases clés si vous voulez toute la journée quand vous êtes stressée ou même quand vous commencez à ruminer dire putain j'ai pas fait ça ou ah je me sens grosse récitez vous des mantras des choses qui sont positives et ça va vous occuper votre esprit ouais parce qu'en fait c'est pas une sorte de bourrage de crâne c'est parler à son subconscient à force de répéter vous savez comme le chien comme le réflexe Poblof c'est à dire qu'on a l'impression que ça agit pas mais en fait ça agit sans qu'on s'en rende compte à l'intérieur de notre cerveau ouais c'est pas mal vous pouvez aussi en profiter pour lire des livres de développement personnel au départ j'étais pas du tout fan je me disais ouais bon ça fait un peu girly vous les trouverez directement vous allez à la FNAC il y en a des millions moi je fais beaucoup de programmes je pense que je ferai un de ces quatre un solo épisode pour vous décrire certains programmes que j'ai essayé de méditation ou de développement personnel mais pour l'instant je ne peux pas vous les conseiller en message privé ils vont normalement bientôt se faire traduire c'est ce que j'ai cru entendre dans ce cas là je vous en reparlerai et c'est quoi en fait les méditations c'est ça ? en fait c'est aussi du travail personnel sur tous les traumatismes qu'on a eu quand on était petit on va retravailler ça en étant dans des ondes cérébrales modifiées donc en état de méditation en fait ces différents programmes il y en a qui vont s'attarder sur nos peurs sur nos peurs donc on va essayer dans un état d'ondes cérébrales modifiées de chercher nos peurs qui sont bien enfouies en nous certains traumatismes certaines choses qui font qu'on a ce comportement là et des réactions comme ça pour telle situation et donc ça te fait vraiment travailler tous tes schémas de pensées répétitifs négatifs donc je vous en dirai plus quand ça sera traduit yes alors bon je pense qu'on est bientôt à la fin de l'épisode juste on voulait donc vous dire de faire un petit peu attention parce qu'évidemment la détox c'est un mot qui est super à la mode vous allez trouver dans tous les têtes de gondoles des trucs détox des aliments détox et c'est vrai que ça te donne toujours une pression c'est pour ça qu'on vous dit si vous n'avez pas envie de faire un jeûne n'en faites pas mangez juste un peu plus sain voilà chaque bien sûr c'est ça le but c'est de progresser c'est pas j'arrête tout du jour au lendemain vous allez jamais tenir enfin c'est impossible quoi sauf si vous avez une volonté d'acier mais est-ce que vous serez heureux je suis pas sûre mais en tout cas faites attention aux cures toutes faites déjà préparées parce que ça ça vous rend pas autonome du tout c'est un peu comme comme j'aime comme j'aime où en gros on vous donne tout vous prenez vous mangez et puis vous avez fini votre cure et ça y est vous repartez à vos anciennes habitudes parce que vous n'avez jamais mis la main à la pâte voilà ça peut être bien de temps en temps mais voilà il faut quand même aussi changer ses habitudes si vous avez des habitudes à changer bien sûr pareil faites attention aux compléments faites attention aux compos n'hésitez pas à vous faire conseiller par des professionnels faites attention au marketing détox une fois je m'en rappelle j'avais demandé un jus détox dans une sorte de coffee shop ah oui et le mec me dit ah bah on a plus de fenouil du coup on vous a mis du jus d'orange alors qu'il y avait que des jus de fruits en plus c'est ça bah oui j'avais donc en gros mon jus détox il y avait du jus d'orange et puis du jus de je sais plus quel fruit je crois qu'il y avait même du jus de fraise alors que c'était pas du tout la saison enfin n'importe quoi ouais c'est vrai qu'on trouve du jus détox partout mais ça ne veut rien dire et alors aussi Onucille a une petite annonce à nous faire pour finir oui je sors mon premier ebook au mois de journée et oui c'est beaucoup de travail alors je vous avais déjà parlé d'un gros projet sur lequel je travaillais c'est pas celui-là là c'est vraiment quelque chose qui a fait tilt dans ma tête vraiment fin décembre du coup j'ai bossé toutes les vacances pour essayer de le sortir le plus vite possible parce que c'est un sujet qui vous concerne en ce moment c'est à dire la détox et oui en janvier on est motivé ouais alors je sais pas si en février vous serez encore motivé quoique il y a encore l'épiphanie les galettes des rois tout ça ça continue tout au long de l'année en fait mais voilà j'ai souvent en fait remarqué qu'il y avait une sorte de frustration pour les gens qui voulaient faire une détox et qu'il y a peu de programmes complets souvent on vous dit manger un peu d'artichaut et de jambon et puis buvez des tisanes et puis voilà ça s'arrête là sauf que moi je trouve que c'est vraiment pas concret c'est pas du tout fun ni joyeux donc j'essayais de vous faire un truc vraiment une sorte de détox moderne avec des conseils pratiques que ce soit au niveau alimentaire hydratation que ce soit au niveau sport sport bien-être etc j'ai même fait une semaine type pour vraiment vous aider et puis je parle aussi de ce qu'il faut faire avant la détox c'est un programme que j'ai voulu plus ludique plus concret joli et j'espère sincèrement qu'il vous plaira parce que j'ai vraiment mis tout mon âme oui puis elle a beaucoup bossé donc du coup on a moins passé de temps ensemble donc je suis un peu dégoûtée oh mais je t'aime ma chérie j'espère bien en tout cas je l'ai lu et bah moi je suis fan de ma soeur le travail qu'elle fait en tout cas elle a beaucoup bossé vous nous direz ce que vous en pensez ouais carrément et puis bah gros bisous à bientôt salut salut